Dans le système décimal, à quelles conditions un nombre est-il divisible par once ? En fait, c'est le critère de divisibilité par once. Alors, critère de divisibilité par once, si vous connaissez déjà pour trois chiffres, par exemple, 121, 1 plus 1, si vous écartez les deux nombres, 1 plus 1, ça fait 2. Attention qu'il ne faut pas qu'il y ait de report. Si je mets 4, 4 plus 1, ça fait 5. Alors, 154 est divisible par once, 121 aussi. Pourquoi ? Parce que 4 plus 1, ça fait 5, je le mets au milieu. Pour autant qu'il n'y ait pas de report, bien sûr, sinon il faut faire attention. Alors, il faut trouver le critère de divisibilité par once, bien sûr de manière par voie de démonstration, bien sûr. Alors, la première chose qu'il faut partir, c'est ceci. Il faut partir de ceci. Un chiffre, il y a le poids fort et le poids faible. Le poids fort, on a un nombre constitué de n chiffres, n plus 1 chiffre, parce qu'il y a le A0. Donc ça, c'est un nombre que je vais appeler, je ne sais pas moi comment je vais là, je vais l'appeler S. C'est un nombre que je vais appeler S. C'est le nombre. Il est constitué de n plus 1 chiffre. Alors, le poids fort, c'est celui à gauche. Le poids faible, c'est l'extrême droite. L'extrême droite, poids faible. L'extrême gauche, poids fort. Alors, je prends un polynôme. Vous connaissez la structure d'un polynôme. Somme de AK, AK, XK, X exposant K. K ici, pour le A, c'est un indice, et pour le X, c'est un exposant. Alors, on va aller de K égale 0. K va varié de 0 à jusque N. Là, vous avez formé un polynôme. Alors, qu'est-ce qu'on va se dire ? Bon, ça, c'est complètement faux. Je vous le dis tout de suite. Je vais effacer ça tout de suite. C'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire ? Un polynôme est divisible D de X est égal à D de X fois Q de X plus le R de X sachant qu'ici, on a un polynôme qui est une application polynôme où je vais remplacer le X par 10. Une application où on va remplacer le X par 10. Donc, on aura un nombre, si vous voulez. Et ce nombre, c'est justement S. C'est le fameux nombre S que je vous ai dit tout à l'heure. Et ce nombre-là, je vais regarder quand est-ce qu'il est divisible par 11. Donc, le diviseur, c'est 11 fois le quotient ici, bien sûr, pour qu'il soit divisible, je vais multiplier par un nombre entier qui est appartenant à Z plus le reste qui doit avoir 0. Et quand on a ça, le polynôme est divisible par 11. Si le reste est nul, le polynôme est divisible par 11. Donc, je vais rechercher le polynôme ici. Si le reste est nul et qu'il est multiple de 11, il est divisible par 11. Donc, 11 fois P plus R qui vaut 0, je ne mets pas le R, j'enlève le R. Donc, si on a ceci, le nombre est divisible par 11. Alors, ce nom, c'est S. C'est S, mais c'est aussi le nombre AN AN-1 trois petits points jusqu'à 0. Alors ici, je vais manipuler directement les congruences. Alors, je vous rappelle une classe de congruences. Ici, j'ai créé la classe modulo 8. Donc, j'ai fait huit valeurs comme ceci. Une, deux, trois. Si je veux le modulo 5, je m'arrête à 5. Donc, vous n'aurez plus... Il faudrait que je reconstruise un tableau. Le modulo 5, il est là. Je l'ai construit ici. Voilà, j'ai un modulo 5 ici. Si vous faites modulo 5, vous devez vous arrêter à 5. Vous aurez 1, 5. Puis, vous recommencez ici. 6, 7, 8, 9, 10. Puis, vous recommencez. 11, 12, 13, 14, 15. Puis, vous recommencez. 16, 17, 18, 19, 20. Et là, vous avez les restes de la division par 5 de 1, 6, 11, 21. Vous avez créé ce qu'on appelle une classe. Une classe de modulo. Voilà, c'est ceux qui donnent le reste égal à 1. Ici, c'est tous ceux qui donnent le reste égal à 2. Voilà, c'est cette classe-là. La classe ici donne le reste de la... Un reste égal à 3. Bien sûr, division par 5. Là, le reste vaut 4. Et ici, le dernier reste vaut 0. C'est qu'il est multiple. Quand le reste vaut 0, c'est qu'il est multiple ou que la valeur est divisible par 5. Par exemple, si je prends 20, 20 est divisible par 5. 20 est divisible par 5. Il est divisible. Là, quand on a le reste qui vaut 0, il est divisible. Ici, c'est la même chose. Je vais faire la même chose avec un modulo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je divise... Voilà. Toute cette classe-là, on même reste. Toute cette classe-là, on même reste 2. Toute cette classe-là, on même reste 3. Il y a cette suite. Les restes vont de 0 à 7. Et sur 8, 6, 24, 32, etc. 40, 48, etc. Sont divisible de 8. Ce sont des multiples de 8. Ce sont des multiples de 8. C'est la table par 8. Et alors, on a une infinité de multiples de 8. Alors, si je fais ça avec 11. Alors, il y a une petite astuce ici. Je vais vous dire, c'est quoi ? Je peux le faire pour 11. Le problème, c'est qu'il faut aller jusqu'au 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 8, 9, 10, 11. Puis, je dois recommencer ici. 12. 12. 13. 23. 24. Et là, bien sûr, le reste ici va donner... Le reste vaut 1. Ici, le 13 divisé par 11, ça fait... Il y va une fois. Il reste 2. Ici, il va rester 3. Là, c'est la classe qui va donner... Comme reste 4. Comme reste 5. Comme reste 6. Comme reste 7. Comme reste 8. Comme reste 9. Comme reste 10. Et comme reste 0. Et là, c'est les multiples de 11. Donc, 44. 55. Etc. Alors, maintenant, si je descends... Ben, si je descends, pour avoir la classe 0, pour quelque chose qui serait dans la classe 0, je fais... 0. Là, on aura... Moins 11. On aura... Moins 1. Moins 1, moins 11. Moins 12, bien sûr. Moi, je ne sais pas pourquoi il n'y prend pas. Moins 12. Moins 33, etc. Moins 23. Là, si je continue... Je pourrais continuer. Comment je mettrais 1, moins 11. Moins 21. 2, moins 11. Non, ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Moins 18. Moins 17. Moins 16. Moins 15. Moins 14. Et ainsi de suite, je peux continuer. Bon, je m'arrêterai ici. Bon, ce qui m'intéresse ici, c'est de repasser à la conférence le 10 ici. C'est bon, j'ai des puissances de 10. Je voudrais bien repasser par une congruence modulo 11. plus facile, plus adaptée. Alors, 10 est congruent à moins 1 modulo 11. Alors, on va voir ça tout de suite. Regardez. Si je prends le 10, il est congruent à 21. 21 est congruent à 10. 32 est congruent à moins 1. 32 est congruent à moins 12. Moins 23 est congruent à 32. Moins 12 est congruent à 32. Oui, c'est symétrique. Si je dis que 32 est congruent à moins 12, modulo 11. Moins 12 est congruent à 32, modulo 11. Parce que c'est une classe d'équivalence. Donc, il y a la symétrie, la transitivité et la réflexivité. Alors, la réflexivité, c'est 9 est réflexif sur lui-même. Enfin, 9 est modulo 9. Enfin, 9 est congruent à 9, modulo 11. Si je prends 18, ils sont tous congruents à eux-mêmes. Donc, 18 est congruent à lui-même, à 18, modulo 11. Quel que soit le modulo, de toute façon, ça marche. Il y aura toujours une réflexivité. Alors, il y a une symétrie. Parce que si vous dites 18 est congruent à 7, parce qu'ils donnent le même reste. La classe donne le même reste. 18 est congruent à 7, modulo 11. Mais 7 est congruent à 18, modulo 11. Voilà. Donc, c'est réflexif. Donc, il y a une symétrie, une réflexivité, une transitivité. Transitivité, c'est 29 est modulo... Enfin, 29 est congruent à 7, modulo 11. 7 est congruent à moins 15, modulo 11. Donc, si 29 est congruent à 7 et que 7 est congruent à moins 15, modulo 11, 29 est congruent à modulo 15. Et c'est vrai, c'est toujours vrai. Ils ont toujours le même reste qui vaut 7. Donc, voilà. Alors, ceci étant donné, moi, ici, on a une base 10. Je vais changer de valeur, par congruence, bien sûr, et d'aller chercher quelque chose de plus aisé. Et le plus aisé, c'est moins 1. C'est moins 1. Moins 1 est congruent à 10, tout comme 10 est congruent à moins 1, modulo 11. Donc, je vais utiliser ce moins 1 pour avoir a moins 1 a n moins 1 exposant n plus plus n moins 1 exposant moins 1 exposant n moins 1 plus 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 trois petits points plus a2 moins 1 au carré plus a1 moins 1 moins 1 exposant 1 plus a0 Donc, alors, tous les exposants en paire vont faire plus. Alors, voilà, n, ça peut être paire ou un paire, on s'en fout. Bon, je considérais qu'ici, n est paire. Je considérais qu'il est paire. Voilà. Donc, j'aurais a0 moins a1 moins 1 au carré, c'est plus a2 moins a3 plus a4 moins a5 plus a6 Alors, trois petits points moins, si n est paire, si n est paire, c'est an moins an moins. Bien sûr, si n est paire. Donc, on aura les termes paire an plus tout ce qui est paire plus a6 plus a4 plus a2 plus a0 moins les termes impairs c'est-à-dire an moins 1 plus 3 petits points plus a5 plus a3 plus a1 Voilà. Et c'est comme ça qu'on démontre qu'un nombre est multiple de 11. Pourquoi ? Parce que voilà, ici, je les ai tous créés congruents modulo 11. Et s'ils sont multiples de 11, on aura bien sûr égal à 11p Ceci doit être égal à 11p ça doit être voilà multiple de 11 ça doit être multiple de 11 Donc, c'est la somme des termes paire moins la somme des termes impairs Donc, je dirais que c'est la somme enfin, c'est la somme des chiffres somme des chiffres positionnés en position paire moins la somme des chiffres en position impaire Par exemple je prends un nombre au hasard 170 126 170 126 Alors, les paires c'est 2 0 1 Voilà les positions paire ça c'est les impaires ça c'est les impaires puisque les paires c'est 0 6 1 et 7 Voilà, ça c'est les paires Alors, si je fais 7 plus 1 puis 6 c'est les positions paire moins les chiffres des positions impaires qui sont 2 plus 0 plus 1 faisons la somme 6 plus 1 7 7 plus 1 14 moins 14 moins 3 ça fait 11 et là il est multiple la somme ici cette somme est multiple de 11 cette somme algébrique bien sûr cette somme est multiple de 11 donc c'est 11 fois p donc il est bien divisé par par 11 alors la division va donner 170 126 divisé par 11 ça va donner 15 466 15 466 je vous remercie merci je vous remercie je vous remercie